Musique 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 Être Kanak pour nous c'est d'abord appartenir à une terre appartenir à une terre parce que tout dans le monde kanak tout revient à la terre tout revient à là où on est tout revient à des clans tout revient à tout un ensemble de symboles par exemple pour imaginer pour imager ça je dirais que l'homme chez nous c'est le sapin comme la femme c'est le cocotier voire l'igname pour l'homme le tarot pour la femme donc être kanak c'est d'abord appartenir à une terre et c'est tout un ensemble de croyances qui lie à cette terre là essentiellement des noms qui font qu'on se reconnaît un kanak par exemple qui porte un nom d'ici ce nom là vous ne le retrouverez nulle part ailleurs qu'ici dans le pays indien pareil pour les autres communautés kanak du pays pour les autres kanak qui vivent ailleurs quand on donnera un nom qui appartiendra à cette terre avec les croyances avec tout ce qui s'ensuit voilà c'est quoi être kanak donc l'histoire à grand-père il a fait partie de l'exposition coloniale de 1931 et il a simplement parce que j'ai souvent posé la question à grand-mère il a simplement obéi à une demande de son grand-chef qui lui disait il y a un émissaire blanc qui est arrivé à la tribu et qui a demandé qu'on aille faire partie d'un voyage là-bas en France il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire il ne savait pas qui il allait accompagner en tout cas lui il a accompagné son grand-chef et tout le reste du voyage c'est ce qu'on apprend dans les livres c'est ce qu'on apprend dans un film qui est paru il n'y a pas très longtemps et mon grand-père effectivement est parti là-bas accompagné d'ailleurs du grand-père à Christian Carambe qui est très connu internationalement voilà s'agissant de l'indigénat moi je vais simplement faire une image c'est le canard qui était emprisonné chez lui il y avait tout un ensemble d'interdits qui faisait que il n'avait pas le droit de circuler il n'avait pas le droit de circuler de tribu en tribu il n'avait pas le droit d'aller voir ses cousins qui étaient ailleurs ou dans les autres endroits du pays et surtout il n'avait pas le droit de fréquenter le monde des blancs à tel point que quand ils voulaient des choses quand ils voulaient circuler quand ils voulaient avoir des par exemple aller au magasin ils étaient obligés de demander des autorisations et ces autorisations là étaient données par la gendarme de Riel donc c'était une espèce de cantonnement forcé moi j'imagine je donne cette image là c'était la prison la tribu qui était devenue une prison parce que les gens n'avaient pas le droit de circuler n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient et surtout étaient dans l'obligation de faire du travail pour le compte de la colonie à l'époque voilà donc on voit souvent les travaux qui ont été faits c'est les travaux des routes c'est les travaux de cueillette de café voilà c'est ce qu'on appelle l'impôt de capitation par rapport à la sortie de l'indigénat par rapport à la sortie de l'indigénat d'abord le peuple kanak n'a pas bénéficié d'une comment dire d'une mesure quelle qu'elle soit ça n'a pas été une mesure spécifique pour les kanak la sortie de l'indigénat correspond d'abord à la suppression du travail forcé et le travail forcé qui était connu dans tout le monde dans tout le monde français et les kanak ont bénéficié par ricochet de ça de même qu'on peut dire que la rentrée de kanak dans les affaires du pays dans la gestion des affaires du pays elle a été consécutive à ce qu'on appelle la loi cadre la loi de fer en France c'est une loi qui était prise d'abord pour l'Afrique et le fait que les africains ont bénéficié de ça par ricochet nous on en a bénéficié de ça donc deux lois fondamentales la loi sur la suppression des travaux forcés en 1946 et à la suite de ça le statut de l'indigénat qui posait la décentralisation voire et qui disait au peuple d'Afrique que ceux qui veulent l'indépendance prenaient l'indépendance donc là on a bénéficié de ça au même titre que ces pays qui étaient sous la souveraineté française bien entendu oui elle l'est s'agissant des événements de 1984-1988 c'est d'abord une histoire de paroles non tenues il faut rappeler que François Mitterrand pendant toute sa campagne pour les présidentielles de 1980 a promis au Canac l'indépendance en cas de victoire s'il était élu président de la République il aurait donné l'indépendance ici donc effectivement le FNKS a appelé d'abord à voter François Mitterrand et puis on s'est rendu compte que les choses ne sont pas déroulées comme il faut donc c'est toujours cette lutte, cette quête de la liberté avec des hommes qui conduisaient la mouvance indépendantiste à l'époque Jean-Marie Thibault, Yéroné, Yéroné et Lois Machereau entre autres Marcel Nounarro qui est pas loin d'ici s'attribue ici qui ont dit ben voilà on va se soulever on va boycotter un certain nombre de demandes du peuple français notamment les élections de 1984 qui devaient donner un nouveau statut au pays et ben ça a été le début des événements avec ici à Canelard beaucoup de barrages, beaucoup de souvelets Si on peut comparer les événements avec la période qui l'a suivie qu'on appelle habituellement la période des accords Matignon et Dino suivi par l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa pardon on peut dire que fondamentalement il y a eu beaucoup d'avancées pour mon peuple canac la première avancée qu'il faut signaler c'est les avancées politiques c'est vrai qu'aujourd'hui nous gérons beaucoup de communes nous gérons beaucoup de provinces et on est beaucoup plus représentés dans l'échiqui politique local par exemple aujourd'hui au congrès de la Nouvelle-Calédonie nous sommes 33 élus indépendantistes sur 54 ce qui a beaucoup progressé depuis les droits politiques aussi ont avancé parce que nous avons exigé que les gens qui votent en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ce soit les gens qui soient installés ici qui ont des droits ici qui ont des avantages ici au pays une autre avancée que je peux signaler c'est les avancées économiques et on le voit les canacs sont beaucoup présents dans la mine qui est la principale richesse du pays qui sont beaucoup plus présents dans beaucoup de circuits économiques notamment dans le commerce, dans l'industrie, dans les choses comme ça et la troisième avancée que je signalerai c'est d'abord la formation des hommes dans le pays beaucoup de canacs aujourd'hui sont diplômés et on est présent, enfin on est formés dans beaucoup de métiers aujourd'hui ce qui n'était pas le cas à l'époque on a des géologues, on a des techniciens, on a des ingénieurs, des docteurs donc les événements ça a été ce que ça a été une histoire douloureuse pour le pays mais il a fallu se battre pour avoir tout ça mais le pari de Jean-Marie Thibault et des responsables FNKS à l'époque ça a été de dire ces périodes troubles là on va faire de telle sorte que ça n'a pas servi il faut que ça serve il faut que ça serve le pays il faut que ça serve la jeunesse kanaké et le peuple kanaké Le futur de Kanaki moi je le vois on va d'abord sur la réconciliation des gens qui vivent ici on l'a vu que quand on donnait la possibilité aux Calédoniens de gérer leurs affaires ils y arrivaient donc je dis d'abord il faut aller au fond des choses pour préparer l'avenir il faut aller au fond des choses poser quelques fondamentaux s'agissant du pays c'est des fondamentaux politiques ce sont des fondamentaux institutionnels et faire de telle sorte qu'on partage un certain nombre de valeurs communes des valeurs de respect et des valeurs de solidarité c'est ces valeurs là qui existent dans le monde kanak et que nous kanak on dit que ce serait possible de faire de telle sorte que ce soit la visée politique du pays qui prenne en compte ces choses là que l'expression politique que l'expression institutionnelle du pays soit assise sur les fondamentaux sur lesquels la communauté kanak sur lesquels le peuple kanak a toujours fondé un certain nombre d'équilibres qui font qu'on vit convenablement, qu'on vit bien s'agissant de l'équilibre des communautés pour le futur je pense que tout passe par le respect d'autrui tout passe par ça on ne peut pas construire un pays d'abord s'il n'y a pas de respect et deuxièmement s'il n'y a pas une volonté commune des gens du pays de vivre ensemble alors je crois que ce qui va comment dire, ce qui va poser de manière essentielle l'avenir du pays que les gens vivent bien ou pas ensemble c'est d'abord cette volonté de vivre en commun alors c'est l'amour du pays qui va faire que les gens vivent bien entre eux et ça je pense que l'ensemble des gens qui vivent ici en commun déjà cet amour du pays il leur reste un petit chemin à faire pour mettre ensemble cette volonté de vivre en commun pour ce qui est de la place de la femme aujourd'hui dans la société calédonienne je vais simplement faire répondre en disant que c'est une suite logique de ce qui s'est toujours produit dans le monde kanak la femme a toujours eu sa place dans le monde kanak la femme a toujours eu son rôle à jouer elle a toujours eu, comment dire, des affaires propres qu'elle avait à gérer et notre challenge en fait, notre souci aujourd'hui c'est de faire de telles sortes que entre tradition, entre vie d'avant et modernité aujourd'hui qu'on ait un lissage sur ces choses là tant que la femme avait son rôle hier dans la tribu elle avait son rôle hier au sein de la famille tout naturellement, elle a son travail aujourd'hui dans les nouvelles institutions que l'on s'est donné moi je trouve rien normal que dans les institutions politiques par exemple du pays que les femmes ne soient pas présentes quand il y a des affaires de gestion du pays que les femmes ne soient pas présentes parce qu'elles ont beaucoup à apporter elles ont leur sensibilité dans les choses leur manière d'appréhender les choses c'est vrai qu'entre nous ces fois c'est difficile parce que quand elles en veulent elles savent se faire entendre en tout cas ici, s'agissant de la commune de Canada les choses ont l'air de bien se dérouler et puis elles assument tout à fait pleinement leur responsabilité s'agissant de la... pour l'exploitation de la mine le nickel de notre pays on a tendance à dire qu'il ne faut pas faire la différence entre la terre rouge et la terre noire la terre de Kanaki c'est la terre de Kanaki et que l'exploitation de la mine elle a vocation à servir le développement de la terre de toute la terre de Kanaki donc il s'agit de faire de telle sorte que la richesse de la mine en ne fasse pas une mono-industrie une mono-économie de notre pays qu'elle serve l'agriculture qu'elle serve le tourisme l'argent de la mine doit pouvoir être réinjecté dans les autres secteurs de l'économie du pays et un autre niveau c'est le discours en tout cas c'est la... ce à quoi nous nous battons tous les jours et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le Nord depuis que les Kanaki ont mis les pieds dans la mine on voit que la richesse de la mine aujourd'hui sert beaucoup d'autres secteurs on essaye de faire de telle sorte que l'argent qui est gagné là ne soit pas dilapidé mais qu'elle puisse être mis soit dans l'agriculture soit dans l'élevage soit dans l'agriculture soit dans le tourisme et on fait qu'effectivement depuis les accords de Matignon et d'Union il y a cette répartition de la richesse qui a été opérée et qui fait qu'aujourd'hui l'argent qui sort de la mine sert à développer tout un tas d'autres secteurs économiques c'est notamment ce que met en place ici en province Nord une société d'économistes qui a été mise en place en 1992 et il s'agit de la Sofino qui a réjecté l'argent de la mine dans les autres secteurs Jomelie j'imagine j'te des cons Deskousings j'te des cons qui a été l'argent d'영 je le